Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne parlera pas de performance. Oh mais non ! Moi je m'étais habituée à la performance ! Mais on va analyser deux œuvres. Les œuvres sont de Elisabeth Zvonard. Elles font partie de l'exposition Images rémanentes, commissariée par Anne-Marie Saint-Jean-Aupre au musée d'art de Joliette jusqu'au 6 septembre. L'artiste conçoit des objets et des images qui se comprennent par le biais de la métaphore et de la métaphysique, faisant appel à l'humour et à l'histoire de l'art pour révéler les inégalités entre sexes et les structures hiérarchiques rétrogrades. Ces deux images sont un diptyque. Elles se nomment Sunset et Harry Elephant. Ce sont des collages découpés à la main, scannés et imprimés au jet d'encre. Les deux images sont présentées côte à côte. Le visage des personnages a été découpé, ce qui les rend pas mal anonymes, car le visage c'est le premier référent chez l'être humain. Et pour tout vous dire, c'est peut-être les deux seules choses qui les rendent pas mal semblables. En jouant avec les codes de la publicité pour créer des images étonnantes, insolites, Elisabeth Svonard nous invite à nous demander ce qu'on regarde. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Parce qu'à partir de maintenant, je vais analyser l'oeuvre en y voyant un détournement des codes représentant la sexualité. Mensonge ! Moi je le sais qu'il y a quelqu'un qui t'aide pour le contenu de tes vidéos. T'as raison. Pour être plus clair, cette analyse ne fait pas partie de l'intention première de l'artiste. Dans Harry Elephant, le visage a été remplacé par un majeur entrelacé de deux petits bouts de doigts qui pénètrent une bouche. En fait, cette image est tirée d'une publicité de Hugo Boss, sauf qu'elle a été mise à l'envers. Le résultat de nos visages a un effet comique, avec une trompe d'éléphant. Ou bien... Ou bien... Un phallus. Le titre Harry Elephant est un jeu de mots avec Harry Elephant. Éléphant poilu. Et c'est vrai que la chevelure a une posture particulière dans l'oeuvre. Ils ont aussi un statut équivoque dans notre société actuelle. Les cheveux longs, lisses, lustrés sont encore, pour une majorité, un symbole de sensualité. Tandis que les poils, par contre, ne font pas forcément partie de nos critères de beauté. Ah bon ? Dans Sunset, le visage a été remplacé par un magnifique coucher de soleil, typiquement romantique, qu'on trouve souvent dans des publicités d'agences de voyage. La découpe de la forme du visage a légèrement une forme ovoïde, ou en forme de vulve. Le soleil s'apprête à disparaître derrière une montagne. Et il agit comme un point focal dans la composition. Comme un clitoris ? Finalement, la personne qui m'aide, et moi, voyons dans ces images une représentation exagérée du sexe masculin et féminin. Avec un sexe masculin représenté par ce doigt pénétrant une bouche, et par ses cheveux lisses et droits. Et à contrario, ce sexe féminin représenté par un magnifique coucher de soleil paradisiaque, et sa coupe de cheveux hirsute, informe, qui nous rappelle que le sexe féminin peut être à la fois idéalisé et méconnu. C'est quand même un peu binaire, comme explication. Tu as tout à fait raison. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois je vous ai dit qu'on allait parler de deux oeuvres ? Le diptyque représente une oeuvre. Et c'est maintenant que la deuxième oeuvre rentre en jeu. Waouh ! Et ça c'est ce que j'appelle du rebondissement. La deuxième oeuvre est cette petite sculpture qui parasite le diptyque comme un petit verre. Le posé là est un geste humoristique et curatorial. C'est-à-dire que la commissaire de l'exposition et l'artiste ont décidé ensemble de le posé là. L'oeuvre s'intitule « finger fucking », ce qui veut dire en anglais « se faire doigter ». C'est un jeu de mots, parce que c'est l'assemblage de deux doigts moulés, en bronze, où l'un pénètre l'autre. Cette oeuvre, qui selon moi est remplie d'humour, agit aussi comme un pointeur et nous rappelle que les images qu'on regarde sont des images publicitaires. En effet, la pub peut parfois agir comme un standard de représentation des corps et classifier les genres. On devient familier avec ces images. Elles nous séduisent, mais de façon submersive, sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Et ces doigts pointeurs nous rappellent que parfois on peut se faire avoir. Finalement, les oeuvres de Elisabeth Zvonard détournent. Parasite. Déjoue les codes des images publicitaires et de masse pour créer de l'insolite. En faire ressortir les côtés absurdes et humoristiques. Mais aussi de nous questionner sur les structures internes de ces images, qui participent au contrôle, à l'objectivation, à la marchandisation et aux représentations normées des corps. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que le mage ouvre ses portes le 9 juin et que vous pouvez voir cette oeuvre jusqu'au 6 septembre. Et on est très excités de pouvoir vous réaccueillir au mage. Et en plus, Musée en Quarantaine se poursuit. Yes !